Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film américain sorti en 1987, Running Man, qui est réalisé par un certain Paul Michael Glazer, et oui, Starsky de la série Starsky & Hutch, a également officié derrière la caméra ici son second long métrage. Et j'en avais déjà vu un de lui, son dernier à date, un certain Kazam avec Shaquille O'Neal, sorte d'Aladdin moderne, que j'ai revu même il y a quelques mois, mais j'en ai pas fait de vidéo. Oh, j'en parlerai un jour, ça m'apprendra, parce que c'est quand même assez particulier. Et ici donc, il s'agit d'une adaptation du roman de Stephen King, enfin publié 5 ans auparavant sous un autre nom, Richard Backman, parce que je crois que c'était fait refuser une première fois, bon bref. Donc, voilà, adaptation assez libre sur de l'anticipation, une dystopie science-fiction action, et il y a une histoire derrière ce métrage, avant de parler du casting et du reste, c'est qu'il avait été accusé de plagiat par Yves Boisset, réalisateur français, qui avait fait, 4 ans avant il me semble, le prix du danger dont j'ai parlé il y a quelques jours, et tout est lié en fait, tout est parti d'une lecture du bouquin, du visionnage du film français, après la nouvelle qu'il adapte, compliqué, et donc pour arriver ici à ce monument, ou pas cinématographique, dans lequel nous retrouvons au casting Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. C'est un petit peu pour lui, hein, aussi, que je me suis fait ce brûlot, parce que j'aime beaucoup Schwarzy, c'est un des acteurs de mon adolescence. Et à ses côtés, alors, Maria Conchita Alonso, que je ne connaissais pas, je crois pas, en tout cas, Richard Dawson est là, qui était présentateur télé dans La Vraie Vie, c'est celui qui faisait La Famille en Or, et justement, il a été choisi pour cela ici, puisqu'il joue un homme de spectacle, hein, qui commente en direct les choses. Citons aussi la présence de Yafet Koto, et de quelques catcheurs showmen, recruté pour des rôles du même genre, Jesse Ventura, qui, comme Schwarzenegger, deviendra gouverneur des Etats-Unis, après, il y a aussi Tanaka, ou encore Erlend von Lint de Youde, qui était aussi chanteur d'opéra, en plus d'être catcheur, et bref, c'est, ouais, c'est assez spécial, hein, dit comme ça, mais le film ne l'est pas moins. Donc, comme le bouquin, ça se déroule dans un futur plus ou moins proche, quasiment de nos jours, actuellement, dans un monde totalitaire, oui, qui décide de divertir le peuple avec des jeux pour contenir leur violence, enfin, surtout, voilà, la télé-réalité avant l'heure, les médias qui deviennent fous, ou donc des personnes qui sont condamnées, déjà, vont être lâchées en pâture, un peu, donc, en mode chasse humaine pour... enfin, voilà, ils sont traqués, et ils sont probablement tous à 99% tués, au final, c'est une sorte de peine de mort en direct, et les gens sont là, ouais, ils peuvent parier dessus, c'est interactif avec le présentateur, voilà, etc. Donc, si vous avez vu Le Prix du Danger, c'est un principe équivalent, sauf que, là, c'était différent, hein, dans le film d'Yves Boisset, c'était des volontaires pour gagner de l'argent, c'était pas des condamnés, mais on a à peu près ici la même chose, mais il y avait le même parallèle entre la nouvelle Le Prix du Danger de Price of Parole et le roman de Stephen King, on se demande si, déjà, là, il n'y avait pas eu influence, pour ne pas dire plagiat, quand même, voilà, bon, bref. Et alors, il est très mal aimé, ce Running Man. J'avais vu que les retours n'étaient pas positifs. Je me le suis donc regardé, sans en attendre grand-chose, et j'ai apprécié, à ma grande surprise ou pas, alors, oui, ça a tout du navet, du nanar, par moments, c'est presque de la série V, cependant, ça s'assume en ce sens, et je me demande, même si, alors, peut-être involontairement, il n'y a pas une lecture un peu parodique, cynique des choses, je vous renvoie à la très bonne vidéo versus, la chaîne versus entre Le Prix du Danger et Running Man, que j'ai visionnée après avoir visionné le film, et qui m'a conforté, d'ailleurs, dans ce ressenti-là, parce que cette petite vidéo, que vous pouvez trouver tranquillement sur YouTube, ne descend pas à Running Man, et trouve, justement, cet intérêt-là dans le côté, plus ou moins, dérision des choses, du moins, de notre regard d'aujourd'hui. Parce que là, on va suivre Ben Richards, donc, le personnage principal joué par Charles Zenegger, qui, au début, se révolte contre le rôle qu'on lui donne, il travaille pour la police, pour faire simple, et refuse de tuer des gens innocents, des enfants, des femmes, lors d'une émeute de la faim, parce que tout va mal dans ce monde. Donc, il ne veut pas, il se fait maîtriser par ses camarades, il est envoyé en prison, puis après, il s'échappe de cette prison, grâce à d'autres gens, il va presque rejoindre un groupe de révolutionnaires qui en a marre de ce système, mais il va faire son petit bonhomme de chemin seul, prendre en otage une femme, qui s'appelle Ambra, et après, se faire arrêter, parce que celle-ci le dénonce, sauf qu'elle va regretter, parce qu'elle va se rendre compte que ce qu'il disait n'était pas faux, que toute cette vérité n'est pas évoquée par les médias, et elle est un peu cachée, c'est presque théorie du complot, mais là, on est en plein dedans, pour le coup, vraiment. Et donc, après, elle va se retrouver aussi dans le jeu, lui également, avec deux autres de ses comparses pseudo-révolutionnaires, bon, c'est très, très tiré par les cheveux au niveau scénario, c'est quand même écrit assez simplement, et voilà, on ne s'embarrasse pas de détails, ni de profondeur, mais ça fait le taf, et c'est du pur divertissement, c'est un actionneur, dans un contexte à part, qui se regarde presque avec du popcorn, mais qui, au final, te fait réfléchir sur beaucoup de choses, parce que l'aspect spectacle exacerbé ici, je pense que c'est volontaire, au-delà, donc, de créer un univers, bon, voilà, rendre les choses assez sympathiques à voir, surtout, ça respire les années 80, et même, ça anticipe beaucoup de choses. Le scénario, je ne l'ai pas évoqué, bon, a été co-écrit par un certain Stephen E. de Souza, non, il est tout seul, d'habitude, il écrit avec d'autres gens, il a fait Commando, d'ailleurs, il y a des références à Commando, avec Charles Sénégar, même visuel, quand il porte une poutre, comme ça, là, il fera ensuite deux Die Hard, il avait fait 48 heures aussi, le flick de Beverly Hills 3, donc on le connaît, Stephen E. de Souza, il ne s'embarrasse pas souvent de profondeur, mais il sait gérer des films qui vont marquer quelque chose, surtout pour les années 80, au début 90. Et là, on a presque des choses qui anticipent les années d'après, il y a même, peut-être l'un des premiers deepfakes de l'histoire, vous savez, incrustation numérique, pour faire croire que, ici, pour tromper le peuple, c'est assez avant-gardiste, quand même, il y a des choses qui sont super bien trouvées, et on peut dire ce qu'on veut, sur le plan spectacle, ça va au bout des choses, et même que les idées sont là pour faire en sorte que, des années après, on s'en souvienne, et qu'on peut se poser la question s'il n'y avait pas, donc, presque une forme de dérive, ici, commentée par les producteurs, donc scénaristes, sur la nouvelle mode des blockbusters d'époque. Par exemple, l'utilisation, donc, pour jouer des trackers, de gens du spectacle, ultimement, pour faire, dans le film, ce que, bah, oui, des sortes de gladiateurs modernes, des catchers, un bûcheron, qui, je crois, dans la vraie vie, était plus ou moins, dans ce domaine-là, aussi, pas pour rien qu'à des catchers, et on va dans l'ultime, total, paf, voilà, j'ai pas parlé de Jim Brown, aussi, qui est là, qui joue Fireball, et qui, des années après, sera dans Mars Attacks, vous savez, le rôle du boxeur, là, ça me fait plaisir de retrouver Jim Brown, là, bref, des gens du spectacle, lui, ils venaient du sport, par exemple, volontairement, pas des vrais acteurs de formation, pour aller au bout du truc, puisque, dans ce monde, des gens sont utilisés comme acteurs, alors qu'ils ne le sont pas, enfin, c'est un peu d'idée, et ça va très loin, alors, après, la mise en scène, elle est un peu factuelle, et c'est vrai que Paul Michael Gleiser, ce sera pas Spielberg, on le sent de suite, je dis ça, à chaque fois, quand c'est un réalisateur secondaire, quand on va dire, dans l'histoire du cinéma, le plus que secondaire, mais au moins, il y a une tentative de rendre les ambiances palpables, que ce soit le rouge, quand il y a le danger, le bleu, quand il y a un moment dramatique vers le milieu du film, c'est un peu forcé, mais c'est là, et puis, sur la fin aussi, sur la mise en place, cette conclusion, qui est très simple, mais qui est en raccord avec le côté, presque, autodérision de l'ensemble. Donc oui, moi je le sens comme ça, même si c'est peut-être que ce premier degré qui était prévu à l'époque, ce qui fait qu'on a du Schwarzenegger pur, avec des punchlines qui sont là, alors, c'est pas hyper bien écrit sur les dialogues, quand même, c'est pas la punchline qui va vous rester en tête à fond, comme plus tard, dans Last Action Hero, par exemple, mais on sent, là aussi, qu'on force un truc qui fait qu'on se décale un peu vers une forme de... Ouais, je pense qu'il y a quand même un petit peu de moquerie derrière, je ne sais pas, et puis évidemment, tout le système potentiel qui pouvait faire en sorte qu'un jour, on y arriverait à ce monde, on en est loin encore, mais des téléréalités qui sont allées mettre en danger des candidats, on en a eu, et on en aura peut-être de plus en plus, donc voilà, et à noter que, je finirai là-dessus, sur cette vidéo un peu pêle-mêle, mais j'avais envie d'en parler comme ça, ce film, c'est un peu quelque chose qui se vit, qui se ressent, eh bien, un autre métrage Running Man serait prévu, alors c'était prévu il y a un an, je ne sais pas si le projet est toujours en cours, une adaptation qui serait peut-être plus proche du roman de Stephen King, qui est quand même un peu différent, on est plus, ouais, bref, j'en dis pas plus, parce que, si, dans Running Man de Stephen King, le monsieur qui est poursuivi est lâché dans la population, ici, il est mis dans une ère de jeu, bon, bref, apparemment, Edgar Wright a prévu d'en faire une autre itération cinématographique, et elle serait plus proche du bouquin de Stephen King, à voir, espérons que ça voit le jour, parce que ça pourrait être intéressant entre les mains de Stephen, non, deux, Edgar Wright, mais est-ce que c'est toujours en cours, parce que ça a été annoncé il y a un an, mais depuis, pas de nouvelles, bon, on ne sait jamais, je crois qu'il a plusieurs projets en cours, en plus Edgar Wright, donc voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Running Man, j'ai probablement oublié des choses, oui, on voit ici que, à l'époque, il y avait Robocop, c'est un petit peu, à peu près la même chose, mais ça annonce aussi certains moments de Total Recall, notamment quand Schwarzenegger, son personnage, est à l'aéroport avec sa copine, avant l'heure, ouais, mais sinon, ça reste beaucoup plus sage et moins profond, évidemment, que les Veroven, parce que Robocop aussi pourrait être imaginé, et avec Total Recall, ouais, c'est vrai que, il y a du Veroven, mais très séribé quand même. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, et j'arrête là, c'est promis, sur ce film, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez Schwarzenegger, est-ce que vous avez apprécié le prix du danger, ou pas, mais là, je vous renvoie à ma vidéo il y a quelques jours, ou le bouquin de base, bref, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.